Vous m'appelez pas monsieur, vous appelez-moi Simon. Je suis mon doigt, comme pour tous d'entre vous. J'ai créé ma boîte en 1998. Ça ne nous rajeunit pas. On est majeur cette année. J'ai créé ma boîte quand j'avais 16 ans, tout simplement, ici à Mons. À la base, dans le grenier de chez mes parents. Puis dans un petit local à Mons. Puis ici, à 500 mètres au sud du restaurant Leval. On avait trouvé l'étage du restaurant Leval. Et maintenant, on est installé à Ruin. Donc voilà, je suis très attaché à Mons. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais comme il n'y a pas de câble, je vais essayer, en freestyle, d'expliquer un peu tout ça. Donc nous, c'est une agence internet. On travaille dans l'internet. Et on accompagne énormément de start-up à lancer l'entreprise. Pourquoi ? Je viens parler d'entre-autres à mes jeunes. Essayer de motiver à entreprendre. Essayer de motiver à avoir envie de créer une boîte. Et j'ai la chance, grâce à internet, grâce à mes clients, donc non seulement d'accompagner les start-up, mais surtout beaucoup voyager. Donc un peu dans toute l'Europe, comme celui-ci bien sûr, mais aussi des pays en guerre, comme le Liban ou Israël, où ils ont un taux d'entrepreneuriat de jeunes qui entreprennent, qui est hallucinant par contre d'autres. On est dans une des régions d'Europe où il y a moins d'entrepreneurs, plus loin, donc on a envie de créer des boîtes. Donc j'aime beaucoup faire ça, tout simplement. C'est un plaisir. Je vais vous montrer 2-3 start-up qu'on a accompagné, 2-3 idées, 2-3 possibilités. Mais tout simplement, l'outil internet permet de faire tellement de choses que c'est quasiment nos limites. On peut imaginer des start-up, ou même des start-doms. J'aimerais bien parler de start-doms, moi. Donc une start-up qui commence avec énormément d'argent, parce qu'il y a très peu de gens qui ont, ou une start-dom, comme moi et comme quasiment toutes les start-up qu'on a accompagné, qui peuvent se lancer avec 1 euro, tout simplement. Il y a vraiment moyen, il y a vraiment des business models qui permettent de le faire, et puis c'est dur de trouver des fonds, mais vraiment, on peut commencer sans aucun souci. Donc c'est a priori qu'il dit qu'un entrepreneur doit être riche. C'est totalement faux. C'est quand même souvent le contraire. Il y a plus de 75% des entrepreneurs en France qui vont commencer avec 1 euro, qui n'ont même pas le bac, donc il ne faut pas forcément, tu ne peux pas dire ça pour une école, on l'oublie. Mais voilà. Ni les formations, ni l'argent ne sont un frein à entreprendre, surtout pas. Surtout maintenant. Donc il y a 18 ans, c'est autre chose. Il y a 18 ans, il fallait payer 342 euros entre les gens pour lancer une boîte. Maintenant, il y a les mêmes ici à Mons, il y a plein d'incubateurs, il y a plein d'endroits où l'on peut lancer des sociétés. Je ne suis pas forcément là pour parler de ça, mais il y a plein d'autres experts qui vous en parlent. Bon voilà, j'ai commencé tout seul, 1998. J'ai commencé en tweet, Ganteline, j'ai mes parents. Il fallait que les clients passent par le salon, aller jusque dans ma chambre, etc. C'était des fois assez compliqué, il fallait rassurer pendant 15 minutes. J'ai commencé avec une chanteuse assez connue qui s'appelait Axel Rey, qui s'appelle toujours, qui n'est plus client de chez nous, il est. Avec nous, on a commencé le groupe de musique Mano, Panic Celtic. J'aime bien dire ça aux jeunes parce que c'est des choses que tout le monde comprend. Et à chaque fois qu'on avait des clients, il fallait parler pendant 15 minutes pour les rassurer. Quand on a pris d'autres bureaux, à Mons, au Mont-Centre, ça allait un peu mieux. Quand on a pris une étage du Val, ça allait encore un peu mieux. Et maintenant qu'on a nos bureaux, qui sont situés juste dans un même lieu que Google, donc on est entre Google et Microsoft. On est à Mons, mais on est entre Google et Microsoft. Ou alors on est à Mons, on est entre Bruxelles et Paris, tout simplement. C'est génial, Mons pour ça, c'est une chouette réunion. Il faut un peu moins parler. Sauf que maintenant, on a des clients au niveau France, Europe, Monde, etc. Donc il y a des gens des Etats-Unis qui viennent, qui débarquent en Belgique, déjà c'est bizarre. Et puis qui débarquent à Mons, c'est encore plus bizarre. Et donc de nouveau, il faut reparler pendant 15 minutes, je vais vous montrer un peu tous les projets que j'espère pouvoir vous montrer à un moment. Dans les projets intéressants et les startups qu'on a accompagnés, il y a entre Battlekart, je ne sais pas si quelqu'un connaît Battlekart. Au moins une personne, elle n'a pas. Ah, voilà ! Il y a la première sur le réseau. Donc Battlekart, ça a été lancé par Témontoi, c'est Montoi à Pocorico. Je sais que c'est très passionnant, donc tout le monde a envie de se parler entre soi, mais s'il y a moyen de le faire après, pour que j'ai l'occasion de terminer. Donc c'est des Montoi, c'est quoi ? C'est Mario Kart. Tout le monde connaît Mario Kart maintenant, c'est un ami. Les jeunes bien sûr. Et donc c'est Mario Kart, mais en fait. Donc c'est des kartings qui évoluent vraiment sur des pistes, dans la suite de l'électricité, avec des électro-projecteurs accrochés au plafond, et en un clic de souris, ils changent le circuit, tout simplement. Dans son business model, il y a des Japonais qui viennent jusqu'à Montes. Enfin, pas à Montes tout à fait, il y a une manière un peu plus loin. C'est un contrat qui s'est installé, mais qui viennent dans la région, entre autres pour ça. Pas que pour ça, il y a une visite de l'Europe, il y a une autre chose, mais ils viennent entre autres pour ça, parce que Mario Kart, entre elles, c'est juste... ... C'est entre autres, grâce à lui, que j'ai lancé ma boîte. ... ... C'est bien en plus ! C'est bien en plus ! Donc Michel, je mets un peu de très simple ici en bas, juste à côté, je ne sais pas si il a envie que je le dise, mais je m'en fous, je le dis. C'est parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à mettre en ce moment, tout simplement. J'ai été travailler dans une conf à Essence pour essayer d'avoir un peu d'argent, d'acheter mes premiers ordinateurs. Donc, Mario Kart, pour ceux qui n'y croyaient pas, c'est mon toit. Ils ont levé 1,2 million d'euros, maintenant, ils sont partis dans des sphères hautes, mais vraiment, on prend des bonus. Ça s'agit du genre de clients, du genre de gens qu'on accompagne dans l'affaire des startups. Il y a une petite dizaine de startups que j'ai accompagnées, pas super rare, je vous rassure, mais à chaque fois dans des modèles super différents. C'est ça qui est super intéressant dans l'Internet, c'est qu'on accompagne aussi bien le menuisier du coin que la grosse startup, que des dentistes, que des biochimiques, que j'en parle si d'ailleurs, tout le domaine industriel. Pour vous expliquer un peu la puissance de l'Internet, Tupperware, donc on a commencé à travailler en Belgique en 2014. Et fin 2014, on a ouvert à la France, à tout le Béné-Luxembourg en fait aussi, Luxembourg et Pays-Bas compris. Puis en 2015, on l'a ouvert pour l'Espagne, puis pour l'Italie, et puis on est en train de faire en fait tout le tour de l'Europe. On travaille donc à partir de ce moment-là, pour tout le tour de l'Europe. Et on a fini par travailler pour tout le monde depuis Stadecy, si M. Trump nous le autorise encore. Le logiciel, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, tout le monde connaît le business model de Tupperware, c'est un business model bien plus facile que Battle Carte avant, je suppose, tout le monde connaît. Donc c'est des produits des fois garantis à vie, c'est quelque chose que j'adore parce que je suis anti-considérisme et anti-capitaliste également. Et c'est une marque où vous ne verrez jamais une seule publicité à la radio, à la télé ou quoi que ce soit. Pour ceux qui ont en vue, c'est très bizarre. J'aime bien prendre ce parallèle-là. Un iPhone, par exemple Apple, quand ils vendent un iPhone, il y a 10% c'est le matériel, il y a 90% c'est le marketing. Tupperware, c'est un peu la même chose. Il y a 10% c'est le Tupperware, mais 90% c'est pas le marketing, 90% c'est l'humain, c'est les vendeuses Tupperware, c'est les gens qui travaillent pour Tupperware. C'est pour ça qu'ils ne font pas de publicité. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de ce genre de logiciel. Donc avant qu'on travaille pour eux, les vendeuses imprimer des feuilles Excel, compléter les feuilles Excel à la main, elles les rendraient ici au centre du Hainaut. Le centre du Hainaut renvoyait des données à Bruxelles. Les données à Bruxelles étaient compilées, j'en parle si c'est le meilleur, c'était renvoyé à Mons. Mons rappelait la vendeuse ou le vendeur d'ailleurs, qui venait rechercher ces chiffres. Il fallait des fois deux mois pour être au courant de combien on était payé tout simplement qu'on était vendeur Tupperware. Maintenant tout simplement, on remplit cette fiche de la même façon. Donc on a d'abord un dashboard qui donne un message, etc. Détails de progression par rapport aux autres années, par rapport aux autres semaines, etc. On rentre toutes ces données dans ce qui reste aussi des feuilles Excel. Vu qu'ils avaient ça en historique, on leur a laissé pour qu'ils s'y retrouvent tout simplement. Et ça calcule automatiquement les ventrées, si on a le droit à une voiture de société, si on a le droit à un voyage, etc. Ce qui est bien plus intelligent qu'à par exemple deux mois, puisque c'est le nerf de la viège quand même, de savoir combien on va être payé. Elles le savent tout de suite et elles peuvent recommencer à vendre tout de suite. Il y a un emploi qui va créer ça, c'est bon. Voilà, ce genre de petit logiciel. Même chose dans le domaine complètement industriel, qui vérifie tous les éléments de sécurité, entre autres pour l'école où on est, tous les écrancteurs, tous les bouches, enfin les sprinclers qui sont approchés au plafond pour essayer un incendie, etc. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont contrôlés. Il y a des chargés sécurité et prévention, qui ont des phares, des armoires complètes de phares et de fiches, mais il n'y a rien d'automatisé. Il y a un logiciel qui a été créé par nous, qui est toujours en bêta version, mais qui est commencé à être commercialisé, comme je le disais, entre Paris et dans pas mal d'universités et d'écoles, qui permettent de contrôler ça automatiquement. Avant, quand un pompier venait demander un rapport à l'entreprise, il fallait des fois deux mois pour l'avoir aussi, tandis que maintenant, on a un clip de souris, tac, tac, on a le rapport, et les pompiers comptent, et tout. Ça c'est juste des exemples très très rapides, de ce qu'on fait. Donc on est toujours une petite dizaine, toujours ici à Mons. Je ne sais pas quoi dire. S'il y a des questions, je suis là pour ça, avec grand grand plaisir. Est-ce qu'il y en a qui imaginent tout simplement lancer leur boîte, lancer leur activité, lancer... C'est quelque chose ? Un ! Un ! Un ! Deux ! Trois ! Allez, tout le monde ! Allez ! Il y en a une qui participe ici ! Ok, génial. Mais, je l'ai déjà dit, je ne sais plus entre la présentation et ici, si je l'ai déjà dit, mais on est vraiment la région d'Europe qui n'y a de moins un entrepreneur. Au Liban, on est à plus de 75%, en Israël, plus de 50%, en France, plus de 25%, et en Wallonie, je ne sais pas, on n'ose pas, pour faire plein de raisons de souhaits directs, mais j'aime bien tuer les a priori. Il ne faut pas être riche, il faut juste être passionné. C'est beaucoup de lits blanches, beaucoup de passion, mais de nouveau, on a le choix entre toute sa vie, on a le choix entre louer un appartement toute sa vie et donner une attitude à un propriétaire, ou alors on a le choix d'acheter son appartement. Pour créer sa boîte, c'est la même chose. On a le choix entre travailler toute votre vie pour quelqu'un qui va se faire de l'argent sur votre dos, tout simplement. Il n'y a pas trop, on s'est tous des... Voilà. J'en souviens à moi-même. Mais... Mais... En créant son activité, mais voilà, on crée quelque chose qui est pour vous, tout simplement. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, je pourrais les parler pendant des heures, mais voilà, par exemple notre boîte, comme je ne suis pas si grosse à l'oxa, on est des communistes, c'est-à-dire qu'on a tous le même salaire. Quand il y en a un qui est augmenté, tout le monde est augmenté. J'ai le taux d'absentéisme le plus bas qui existe, c'est tout simplement 0%. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler même quand ils sont malades, pourtant je ne les attache pas, je ne fais rien. Il y en a même certains qui passent leur nuit au boulot à travailler, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils comprennent qu'ils sont tous dans le même bateau. Si vous pliez votre activité, pensez à ce genre de business model et à ce genre d'organisation qui sort de la routine. Il y a pas mal de livres de différentes grosses sociétés parisiennes qui font ce genre de choses, donc c'est des business models et des hiérarchies parallèles, il n'y a pas forcément de patrons. C'est super intéressant aussi. J'ai une question, Simon. Oui ? Quand tu as commencé, est-ce que tu fais associer des avis ou pas ? C'est toujours le dilemme quand on lance une entreprise, c'est un disque vaut mieux aller avec des amis parce qu'on les connaît bien, on sait comment ils fonctionnent, etc. Et puis d'autres disent, non, vous n'oubliez pas mêler l'amitié avec les projets parce que parfois ça dérape et les disputes, le projet est mis en place à cause d'une dispute, etc. Quelle est ton opinion à se proposer ? C'est une question qui revient tout le temps, parce que tout simplement il n'y a pas de réponse toute faite. Des questions qui reviennent toujours tout le temps comme ça, Android ou Apple, etc. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc ça va dépendre de la personnalité de chacun. Moi, j'ai toujours travaillé qu'avec des amis parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui, voilà, on passe des soirées ensemble, on s'amuse ensemble, et quand on parle beaucoup, les problèmes, on les règle. Si quelqu'un n'a pas envie de parler avec ses employés, effectivement, il ne faut peut-être mieux pas travailler avec des amis. Parce que, voilà, il y a des fois, on ne peut pas tout comprendre, mais il y a le stress du patron d'entreprise, le stress financier, le stress des clients, qui automatiquement retombe dans la société. Si on ne parle pas, on ne peut pas comprendre ça. Les employés ont l'impression que tout va bien, et ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Également, il ne faut jamais croire que tout le monde est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Celui qui me dit qu'il est parfait, je ne veux même pas parler avec lui parce que c'est un menteur. Même chose dans l'entreprise. Et donc, il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Je crois que dans deux, etc. Et c'est justement en laissant tout le monde parler, tout le monde s'exprimer. À un moment, quand les discussions tournent en rond, il faut quelqu'un qui dit stop, on a l'air de parler, et on prend des décisions. Mais c'est justement en laissant tout le monde s'exprimer et qu'on arrive à être le plus intelligent. Et dernier point pour répondre à ça, je n'ai jamais été tout seul. Même au tout début, quand j'étais tout seul, j'étais toujours entouré de plein d'amis et de connaissances. Tout simplement aussi parce qu'on n'est pas infaillible. J'ai fait des fois des sessions de travail où je travaillais trois jours de suite sans dormir parce qu'il le fallait. Mais au bout d'un moment, tu tombes, tu ne sais pas t'en sortir. Donc être deux, c'est des fois très important, c'est très chouette également. Je n'ai aucune formation. J'ai lancé ma boîte à 16 ans, mais il ne faut pas dire ça dans une école. Par passion, tout simplement. J'ai fait l'ex-Iram qui est là, que j'ai arrêté. Pas mieux, mais tout simplement parce que la boîte fonctionnait, il est au l'air. Maintenant, je suis des fois juillet de fin d'année, de la même école. C'était des fois assez chouette. Je ne sais pas si c'est du même. Il n'y a pas en informatique ? Merci beaucoup. On applaudit.